Salut à tous, c'est Christopho, bienvenue dans un nouveau tuto consacré aujourd'hui aux personnages non joueurs. Je vais vous expliquer comment en faire et comment le joueur va pouvoir interagir avec eux. Donc, créons notre petite map. PNJ, personnage non joueur, c'est NPC en anglais, non-planning characters. C'est le nom du fichier, comme d'habitude, 16. On va jouer sur cette map-là, chapitre 16, qui va être, je ne sais pas, une maison. Alors, on a déjà un tout petit peu vu, dans l'épisode 15, sur les magasins, on avait fait un PNJ, mais le joueur ne pouvait pas interagir avec. Donc, les PNJ, ce sont ces entités-là. Il y en a de deux sortes. Il y a les personnes, somebody, et les objets. Objets avec lesquels on peut interagir. Par exemple, des pancartes, parce qu'au final, quand on y réfléchit, c'est un peu la même chose que vous vous adressiez à une personne ou à une pancarte. C'est deux façons d'interagir. C'est juste que si vous mettez en mode personne, en mode quelqu'un, humain, quoi, il y a des choses prédéfinies qui vont se passer, du style, le PNJ va se tourner automatiquement vers le joueur quand le joueur va s'approcher. Donc, si on essaye de prendre un villageois, alors il est obligatoire de mettre un sprite pour les PNJ de ce type-là. Et puis, si on en fait un autre, copier-coller, qui cette fois-ci sera en mode something, cette fois-ci, vous n'avez plus obligé de mettre un sprite. C'est un objet interactif plus général, qui, lui, n'aura pas de comportement prédéfini. Donc, disons que c'est une pancarte. Fichier, enregistré. J'ai dû oublier de supprimer ma sauvegarde. Comme souvent, il doit y avoir des restes du chapitre précédent. Voilà, donc là, j'appuie sur espace. Bon, il ne se passe rien, puisque je n'ai rien programmé. Par contre, le PNJ réagit quand même en se tournant vers moi. Donc, alors que la pancarte, non. C'est ça la différence entre les humains et les objets. Donc, il faut pour cela que le sprite du PNJ humain ait les animations adéquates. Il faut qu'il y ait une animation qui s'appelle Stopped, une animation qui s'appelle Walking, à moins qu'il ne bouge jamais. Et puis, il faut que chacune des animations ait quatre directions. Donc là, c'est le cas pour celle-ci. Alors, on ne va pas les faire bouger dans ce chapitre-là, parce qu'on réserve ça pour plus tard, l'apprentissage des mouvements. Mais lorsque un PNJ bouge, sachez qu'il va prendre, si c'est un PNJ humain, encore une fois, automatiquement l'animation Walking ou Stopped, selon qu'il est en train de se déplacer ou qu'il est à l'arrêt. Alors que les PNJ généralisés, ceux-ci, n'ont pas de comportement prédéfini. Par contre, à part ces différences-là, les deux se programment de la même façon. Donc, on va commencer par paramétrer notre PNJ, n'importe lequel des deux, en mettant en mode Show Message. Et là, vous pouvez mettre l'ID d'un dialogue qui va être appelé. Donc, par exemple, on va pouvoir appeler, créer un dialogue, je ne sais pas, chap-16, hello. Et donc, on va faire ce dialogue. Je ne sais pas trop où on va mettre ça. Tout ça, c'est plus les dialogues du moteur. Je vais mettre au début de mon fichier. Donc, j'ai dit que mon dialogue, il s'appelait chapitre-16.hello. Bonjour, quelle belle journée. Je l'enregistre. Voilà, ça fonctionne. Donc, on aurait pu faire pareil pour la pancarte. Alors, si vous mettez une direction... Alors, quand c'est un PNJ humain, de toute manière, elle va prendre la direction. C'est encore une petite différence entre les deux. On peut lui donner une direction initiale, mais dès qu'on lui parle, elle se tourne vers le joueur. Alors que, pour un PNJ généralisé, la direction ici, elle a une importance. C'est-à-dire qu'on pourra lui parler que si, par exemple, là, il regarde vers le bas. Donc, comme il est tourné vers le bas, on ne pourra lui parler que si on est en bas. Et contrairement à l'autre, il ne va rien se passer, là. C'est vraiment un objet où on peut pousser, tirer, donner des coups d'épée. Donc, ça, c'est un généralisé. Ok, je vais quand même la remettre vers le bas. Alors, il y a trois types d'actions possibles. Première action, afficher un dialogue, dont vous mettez l'ID ici. Comme ça, vous n'avez rien à programmer. Deuxième action, en fait, les deux autres, c'est appeler un script, l'UA. Donc, ça peut être soit le script de la map courante. C'est le cas la plupart du temps, parce que les NPC, souvent, ils ne sont que sur une seule map, PNJ. Et après, vous pouvez faire des choses plus évoluées, relatives aux items d'équipement. Mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Ça, c'est le cas habituel. Appeler le script de la map. Donc, pour ça, il va falloir quand même donner un nom à notre NPC. Trade. NPC. Parce qu'on va faire une petite séquence d'échange. Alors, pour ça... Il faudrait qu'on... Qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'items pour faire un exemple de chaîne d'échange. On n'a pas beaucoup sous la main, mais on va quand même le faire. On va créer l'item... Celui-ci, par exemple. En fait, n'importe lequel. Ce n'est pas un item qui est dans Link to the Past, mais dans Zelda's Ministry of Solaris DX. Les pierres de feu. Donc, Firestone, il s'appelle. Et donc, cet item-là, il n'a pas grand-chose de spécial, excepté que son état est sauvegardé. Possession. Firestone. Un item qui n'a aucun effet, c'est juste un item d'échange. Ce l'effet qu'il a, c'est qu'on puisse le posséder ou non. Donc, mettons que le joueur puisse l'obtenir. Firestone. Voilà. Et le PNJ, là, on va dire qu'elle veut une pierre de feu. Et en échange, elle va nous donner les palmes. Ah, il faut que je crée mon dialogue. Comme toujours. Et pierre de feu. Pierre de feu. Treasure Firestone. Un. Tu as trouvé une pierre de feu. On s'en fout, pas plus de détails. C'est juste pour vous montrer. Après, dans votre jeu, vous faites ce que vous voulez. Et donc, on va avoir besoin de créer trois dialogues, finalement. Ou même, peut-être plus. Alors, elle ne va pas dire hello. Elle va dire, premièrement, je veux des pierres de feu. Tu veux une pierre de feu. Après, elle va dire... En fait, elle va dire ça si vous n'en avez pas. Après, si vous en avez une, elle va dire... Donne-moi... Cette pierre de feu. Allez, s'il te plaît. Oula. S'il te plaît. Et donc, ça va être un dialogue avec une question. Donc, c'était, si vous vous souvenez, $ pour l'interrogation. Oui. Ou alors... Non. Pas question. On va dire. Ensuite, si elle dit... Si on dit oui, elle dit merci. Thanks. C'est trop gentil. Prends ceci en remerciement. Et puis, dernière chose, si on lui reparle une dernière fois, finalement... Euh... Elle est contente. Merci encore. Et donc, c'est parti. On va programmer ces dialogues. Donc, call the map script. Donc, dans notre script de map... Et là, je peux fermer ça. On va toujours récupérer la partie en cours, parce que ça nous servira. Ça finit toujours par nous servir, de toute manière. Donc, on va faire une fonction TradeNPCOnInteraction. Donc, les PNJ, quand on interagit avec eux en appuyant sur l'espace, c'est cette fonction-là qui est appelée. Sur le PNJ lui-même. Peu importe qu'il soit humain ou un PNJ généralisé. Donc... Euh... On va demander déjà... Au moteur, si le joueur possède... L'item... L'item pierre de feu. Donc, pour ça, il faut aller voir la doc. Il doit avoir un hasItem. Voilà. Qui est équivalent, en fait, à ça. Donc, if game hasItemFireStone... Ou plutôt, if not... C'est le premier cas. Euh... Donc, si... J'en ai pas encore... L'item... Donc, on va afficher le dialogue. Euh... Celui-ci. On peut fermer tous ces trucs. Et puis, ça s'arrête là. Et sinon... On va afficher le dialogue qui pose la question. Que j'ai appelé, euh... Give it to me. Give to go. Pour give it to me. Et... Alors, comme il y a une question... Je sais pas si vous vous souvenez comment ça fonctionne. Mais, euh... Le système de boîte de dialogue va... Appeler votre... La fonction que vous passez en deuxième paramètre. Ici. C'est une... C'est une... Un système de callback. Alors, c'est une fonction optionnelle. Si vous l'appelez pas. Si vous la mettez pas, il se passe rien de plus. Et si vous la mettez, elle est appelée à la fin du dialogue. Et... Donc, c'est-à-dire, elle sera battuée plus tard. Elle est pas appelée immédiatement. Celle-ci, vous l'appelez immédiatement. Et vous donnez... Un... Un truc de type fonction. Que le moteur appellera donc plus tard. Quand le dialogue sera fini. Et en plus, cette fonction aura un paramètre qui s'appelle... Bah, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est la réponse. Et dans ce système de boîte de dialogue là. C'est en fait le numéro de la ligne. Entre 1 et 4. Donc... Ici, ça va être soit 3, soit 4. Donc, si la réponse est égal à 3, c'est-à-dire qu'on a dit oui. Dans ce cas... Euh... Euh... On va écrire après. Bah, dans ce cas là, il faut... Alors, on a déjà vérifié qu'on possédait bien l'item. Donc... On va pouvoir... Enlever l'item. Alors, est-ce qu'il y a un... Hum... Attendez... Game... Get item has item. Donc... Il faut travailler avec le get item. On va récupérer l'item. Game get item Firestone. Je ne vais pas appeler item parce que... Il va y en avoir 2. Firestone et les palmes. Donc... Firestone, on l'enlève. C'est-à-dire qu'on lui met la variante possédée. Donc l'état de possession égale à 0. Et on donne les palmes. Euh... Alors, pour donner palme, on va le faire sous forme de... Le trésor. Ah oui. Alors, en fait... J'ai oublié. On va d'abord, avant tout ça, afficher... Celui-ci. Game start dialogue. Chapitre 16. Chapitre 16. Et... C'est seulement quand ce dialogue se termine. Donc... Deuxième callback. Qu'on va... Enlever la Firestone... De l'inventaire. Et... Donner... Au héros. Donc on va... Il va brandir le trésor. On va appeler la fonction Star Treasure. Qu'on n'avait pas encore vu, en fait. On avait vu qu'il y avait plusieurs types de trésors. On peut les mettre dans des coffres. On peut les mettre... Ramassables. On peut les mettre sous des vases, des buissons. Avec des ennemis aussi. On verra plus tard. Et on a aussi vu dans les magasins. Et le dernier cas qu'on n'avait pas encore vu, c'était... Euh... Un... Un script qui le donne. Mais vous verrez que c'est le même résultat. Start. Treasure. Flippers. Euh... Variante 1. Et variable de sauvegarde. Euh... Chapitre 16. Got. Flippers. Ok. Et finalement... Avant toute chose, si jamais... Cette variable-là est déjà vraie. C'est-à-dire qu'on l'a déjà fait. Donc on demande à la game. GetValue. GetValue. Ça, c'est pour récupérer une variable sauvegardée. GetValue. Donc... Dans ce cas-là, on ne fait rien. Non, on ne fait pas rien. On affiche le dialogue... Euh... Le quatrième là. Happy. Mince. Happy. Euh... Et... Return. End. Ok. Donc, si vous allez voir la documentation de cette fonction StartTreasure, elle prend en premier paramètre le nom de l'item que vous voulez donner, la variante, et optionnellement une variable de sauvegarde qui va mémoriser si le trésor a été obtenu ou non. Et donc, ça nous sert pour savoir les fois suivantes quel dialogue on doit afficher. Donc voilà un exemple de PNJ typique d'une chaîne d'échange. Quelque chose qui est assez courant dans les Zelda. Je veux une pierre de feu. Alors, si je prends la pierre de feu... Et que je lui reparle... Donne-moi cette pierre de feu, s'il te plaît. Oui, non, pas question. Donc si je dis non, elle ne dit rien de plus parce qu'on n'a pas mis d'autres dialogues, mais... Vous pouvez en mettre un cinquième dialogue, si vous voulez. En faisant un health dans ce if-là. Et si je dis oui... Oh, c'est trop gentil, prends ceci au remerciement. Tu vas trouver les palmes. Et voilà. Et si je lui reparle, merci encore. Donc ça y est, ça marche. Voilà. Et notre bancarte, on s'en fiche. Pas de rien, ça fait plaisir. Donc là, si vous sauvegardez... Ça c'est bien une variable de sauvegarde. C'est quelque chose qui est sauvegardé. C'est pas une variable temporaire. Si vous voulez faire une variable temporaire, c'est très faisable aussi. C'est même plus facile. Vous n'avez qu'à mettre un boolean dans votre map. Qui est false au départ. Et donc, c'est plus simple d'une certaine manière, puisque c'est une variable l'ua standard. Il n'y a plus besoin d'aller interroger la sauvegarde. Et donc, il faut quand même que je la mette à vrai. Quand on arrive là. Ok. Ben, c'est tout pour cet épisode. Vous savez maintenant utiliser les personnages non joueurs. Et on continuera peut-être avec d'autres exemples dans un prochain tuto. Merci, salut !